C'est un événement qui a beaucoup marqué ma vie Moi j'ai perdu ma mère deux semaines avant de signer à Newcastle Et je me dois d'être l'homme que ma mère a éduqué Et tout le bien qu'on peut dire de moi, c'est le bien qu'on pouvait dire de ma mère Et ça, ça ne bouge pas Quoi qu'il arrive, si je dois rebondir, je le ferai pour ma mère Cette image me colle à la peau J'ai dû repartir de zéro On a pleuré ensemble, on jubile ensemble Le résultat des sacrifices de mon enfance J'ai quitté le Havre pour rejoindre Newcastle Mais comment s'est passé votre intégration dans un club de très haut niveau ? C'était la première fois que vous côtoyez un club de ce sol En fait, c'était la première fois que je signais pour un gros club Mais j'avais effectué un essai à Bolton Un peu plus tôt cette même année Et du coup, ce n'était pas la première fois que j'avais des stars Mais par contre, au niveau de l'intégration, ça a été compliqué Parce qu'au début, j'étais un peu spectateur Vu que j'ai signé professionnel Et directement, je me suis retrouvé avec Michael Owen Shea Given, José Maliké, etc Ça fait quoi de les voir à l'entraînement ? Ah, ça impressionne, c'est impressionnant Et dès que je faisais un petit truc de bien Je mettais un petit pont ou un truc Je rentrais chez moi, j'envois un message à mes potes Aujourd'hui, j'ai mis un petit pont à Damien Goeuf J'étais dans un, voilà, j'étais plus dans l'admiration Voilà, j'étais spectateur Mais après, voilà, ça reste des êtres humains comme tout le monde Et arrive à un moment, tu t'adaptes Et ce qui est bien, c'est qu'en s'entraînant avec ce type de joueur Ça te tire vers l'eau Ça te fait progresser chaque jour Tu s'en rends compte, tu progresses Et arrivé à un moment, je décomplexais totalement Et je jouais comme si j'étais en bas de chambre Salut, c'est Wesley M. Goeuf, je suis 20 ans Je suis français et origineux, je suis de Cameroun Je joue pour Newcastle United Comme vous pouvez le voir, c'est du stage de Newcastle, Saint-Germain-C Sport Peut-être qu'en France, on ne se rend pas compte de l'impact de Newcastle Mais en Angleterre, c'est un club qui a une histoire Qui est très très respecté Et si ce club a réussi à retenir Raphaël Benitez Pour entrer en seconde division, c'est pas anodin Après voilà, je me suis fait une rupture des ligaments croisés A une période où vraiment je passais le cap Du jeune au pro Vraiment au moment où je passais le cap, je me suis blessé Il y était presque quelques blessures J'ai dû tirer un trait Sur les JO de Pékin avec mes Camerounais Gemma me disait ses moments savourlaient Elle a fait juste la rupture Un joueur en particulier qui vous a impressionné justement ? Emery Emery, c'est pour ça que je réponds si rapidement On m'a souvent posé la question Emery, le milieu défensif turc Et Tim Krul, le gardien Parce que je jouais beaucoup avec lui On jouait pas mal en réserve En novembre 2010, si je ne me trompe pas Vous rebondissez à Gatetschad 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 En fait, ce qui se passe c'est que Pour remettre les choses à la place Mon contrat expire Juin 2010 à Newcastle J'ai pas mal de propositions Dont une vraiment concrète de Ingolstadt Qui est dans la banlieue de Munich Qui va remonter en seconde division allemande Donc je vais voir les installations Je m'entraîne un petit peu avec eux Et je tombe amoureux du pays De la mentalité Des infrastructures Et ce qui se passe c'est que Je décline toutes les autres offres Je pars en vacances Entre temps, l'entraîneur d'Ungolstadt Il se fait renvoyer Donc moi, je... On m'avait dit que j'allais avoir une offre Sous 48 heures Mais je vois rien Donc je vais vers eux On m'explique que l'entraîneur Il a été renvoyé Que maintenant c'est un nouvel entraîneur Qui va arriver Donc il faudra voir avec lui Et Gatetschad Qui est dans la banlieue de Newcastle L'entraîneur je le connaissais bien Parce que j'avais un ami à moi Que j'avais placé dans ce club là Et du coup, donc Il me propose de m'entraîner avec eux Et pourquoi pas signer Donc je m'entraîne avec eux Et eux à l'époque Je crois qu'ils étaient en D5 En conférence Et euh... Quand je m'entraîne avec eux Il y a un club de D4 Qui m'appelle Euh... Air Ford Non, Aldershot Ford Et euh... Donc j'en parle avec mon entraîneur Il me dit voilà C'est juste que tu représentes tout ça Si tu ailles un peu plus haut Donc du coup, j'ai signé Aldershot Ca a été un peu le début des problèmes Parce que En plus qu'en par hasard Je suis arrivé à une période Où il a pu énormément Ca veut dire que Sur trois mois On a joué peut-être deux fois Euh... C'était dur de garder la route Voilà, en janvier L'entraîneur il se fait virer Un entraîneur qui arrive Le courant passe pas du tout L'entraîneur il arrive Clairement il... Il met des joueurs de côté Voilà Il met des joueurs de côté Sans même qu'on puisse s'exprimer Donc entre temps C'est le sentiment Ils m'ont pas respecté Ils m'ont pas respecté Du tout Pourtant je suis pas quelqu'un d'autun Ou de prétendant Prétentieux pardon Quoi que ce soit Mais ils m'ont pas respecté Ils m'ont pas respecté Et euh... Après voilà moi Je m'en... Je cherche pas d'excuses Je cherche pas d'excuses Y'a pas de problème Voilà aujourd'hui on en parle calmement Le foot c'est entre guillemets Derrière moi Mais euh... Ce que je veux dire c'est que Sur le moment J'avais... 20 ans 20-21 ans C'est dur encaissé C'est dur Je repars en Allemagne Dynamo Dresde Des deux allemandes Donc je fais un essai avec eux On fait un match amical Je marque deux buts Dernière action Je me blesse Fracture du cinquième métatars Et sur le coup Je me dis que c'est un vieux truc Et vu que voilà J'avais mis deux buts Est-ce que justement Cette action elle résume pas votre carrière Ouais c'est ça A chaque fois que j'avais quelque chose de bien Paf Il m'arrive quelque chose Et c'est ça Cette action elle résume ma carrière Et je cherche Partout Vous avez dit que J'ai tout mélangé Spiritualité Sorcellerie J'ai pas peur de mettre des mots Sur ce que j'ai pensé J'ai tout mélangé J'ai tout mélangé Et du coup j'ai cherché des réponses Mais on s'en importe pas J'ai fait n'importe quoi Mais euh... Après arrivé un moment Je pense qu'il faut peut-être Se rendre à l'évidence Mais c'est ce que j'ai fait Plus tard Etant mature Je me suis dit que voilà Que euh... Tout ça Ça allait me servir Que j'allais me reconvertir professionnellement Et que toute l'énergie Que j'ai mis dans les... Comment dire ? Dans les rééducations etc J'allais le mettre au service des jeunes Au service de ma ville Au service des gens que j'apprécie Et puis un jour je croise euh... Le président du... Du Blanc-Ménil A l'époque Qui est euh... Un grand euh... De mon quartier d'enfance Qui me dit mais pourquoi Je prends pas une licence Au moins tu joues Tu te fais un peu plaisir Et je me dis ouais Pourquoi pas ? Donc euh... Donc euh... J'avais signé au Blanc-Ménil UDH 2011 je crois Et euh... On rate la montée en CF A2 A... D'un but Mais euh... En fait en reprenant le foot Y'a des sensations qui sont revenues Et je crois à l'époque J'avais 21 ans Et je me suis dit On retente le coup Ah vous aviez quand même espoir à ce moment Voilà je me dis j'étais en DH 21 ans je suis en DH Mais vous aviez encore espoir Et je me dis Euh... Je suis un... Voilà J'ai les crocs comme on dit On va retenter le coup Du coup euh... Je signe à Dieppe CFA2 Donc en juillet 2002 je crois Si c'est bien ça Je signe à Dieppe Saison exceptionnelle On monte en CFA Haut la main Je crois 20 points d'avance Sur le deuxième Euh... Voilà je fais une bonne saison Je mets 10 Je sais plus Neuf, 10 buts Quelque chose comme ça Euh... On va en 32ème de finale De la Coupe de France On crée un vrai engouement à Dieppe Et pareil Comme à Newcastle Je suis... Je m'attache aux gens de Dieppe Les gens de Dieppe s'attachent à moi Euh... Équipe euh... On était tellement bien Que ça sortait du cadre du sport Euh... Voilà Les femmes, les joueurs etc Ça se mélangeait Il y avait les... Les enfants C'était vraiment une grande famille Super bien Et euh... Fin de cette saison là à Dieppe Dernier... Avant dernier match Donc On était déjà champion Tout se passe bien On se dit voilà Le dernier match T'as été à la maison T'as tué et compagnie Et je me blesse Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Et je me rappelle On jouait à domicile Et le public Il me fait une vraie... Parce qu'il y avait du monde à Dieppe Tu joues devant 1600, 1700 spectateurs Vrai accueil Ils applaudissent Tout ça Et puisque vraiment Tout le monde m'a soutenu Le temps de ma blessure Et euh... Donc voilà du coup je reviens Euh... Pour un match La saison se termine Donc la saison d'après Euh... La saison d'après Donc je la commence à Dieppe Il y a un nouvel entraîneur qui arrive Et euh... Je... Je... Je sais pas Ca passe pas Ca passe pas dans le sens où Il me prend Il me prend pas Il m'explique rien Et il oublie Que si lui aujourd'hui il est là C'est parce que nous On a fait le travail On a fait monter le club en CFA Donc j'ai quitté le club au mois d'août 2013 je crois 2013-2014 Et j'ai signé euh... Donc un échelon inférieur en CFA 2 Louis et à Maccabi Après dans ce qui rentre en compte Dans ma réflexion C'est que voilà Je suis parisien de base Enfin je suis blanc-ménilois de base Je reviens en Ile de France Vous êtes à la maison Voilà je suis à la maison Après bon choix Pas bon choix Aujourd'hui Ca m'a ouvert l'esprit Au monde du travail Donc quoi qu'il arrive Ca restera un bon choix Parce qu'aujourd'hui Je suis épanoui dans la... Donc euh... Vous êtes toujours euh... Licencié... Voilà là cette année j'ai fait J'ai fait une saison à blanc-ménil Je fais une saison à blanc-ménil Parce que euh... Pareil vu que l'année dernière J'ai fait euh... Une saison on va dire moyenne plus A l'UGA euh... Je me posais la question Je me suis dit euh... De un pourquoi pas travailler Parce que je m'ennuyais quand même Je m'ennuyais C'est à dire voilà Entraînement le soir Mais le reste de la journée J'allais à la salle de sport Et après je m'ennuyais Euh... Après je me suis dit aussi Voilà je suis blanc-ménilois Euh... Mon club de coeur il est en DH Euh... Qu'est-ce que je peux faire Pour essayer de l'emmener un peu plus haut Et j'étais à l'UGA Avec un autre blanc-ménilois Donc voilà on parlait beaucoup Quand on allait à l'entraînement etc... Et on s'est dit On essaye On revient à blanc-ménil On fait le max Pour essayer de faire monter le club Donc on est revenu cette saison On a fait euh... Une bonne saison On est bon on a fini quatrième En championnat Mais euh... On a fait un gros gros parcours En Coupe de France Et euh... Je pense que ça nous a Pris pas mal de force En plus voilà On a ramené vraiment Quelque chose de fort On a joué contre Nantes Une Ligue 1 C'est une première pour le club Euh... Exemple de petit poussé Qui veut aller loin Le blanc-ménil en banlieue parisienne Qui rêve de remporter Pourquoi pas cette compétition Et sur son chemin Aujourd'hui Un ogre Nantes En Ligue 1 Trois fois vainqueur De la compétition A quelques heures du match L'entraîneur du blanc-ménil Alain Mboma Motive ses troupes A l'entraînement Regardez On a donné du plaisir à tout le monde Les jeunes Les plus anciens Tous les gens qui sont attachés au club Je pense qu'ils ont vraiment pris leur pied cette saison Même si aujourd'hui je suis pas footballeur professionnel Le centre de formation du Havre m'a inculqué des valeurs Qui font qu'aujourd'hui Dans la vie que je mène Je fais les choses bien Tu fais l'amalgame entre mes connaissances A l'époque c'était les mp3 Il fallait pas rater ta prise C'est déjà on était plusieurs à rapper Dès qu'il y en a un il ratait On devait tout recommencer Et on devait tout recommencer